Alors le peuple de Dieu, nous sommes encore là, alléluia, pour le second témoignage. Gloire à Jésus, je rappelle qu'à la caméra se trouve le serviteur de Dieu, Joseph, alléluia, de Benjerville, et celle qui est chargée de nettoyer le visage et de faire, alléluia, de nous entrer, de nous donner de la boire. Elle s'appelle Anne de Rivera, alléluia. C'est pour dire que derrière la caméra, il y a des personnes qui travaillent, alléluia, pour nous satisfaire et pour que le décor soit bien présenté et nous donner de ses vies à boire, alléluia. Je suis l'homme de Dieu, l'évangéliste Élie, alléluia. Et aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de la servante de Dieu, Déborah, alléluia, de Thaï, gloire à Jésus. Bien aimé, le témoignage, il est très, très important. Dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11, je vais lire. Alléluia, et après cela, on va faire les présentations. Jésus s'est rendu à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, d'il les prévient à sa rencontre, se tenant à distance, et il levait la voix, il dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, il arriva, il arriva qu'il fût guéri. L'un des lépreux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Il tomba face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont-ils? Alléluia. Elle ne fait pas partie des neuf autres personnes, mais elle est, la brébie, alléluia, elle est ce Samaritain qui est venu rendre son témoignage, qui est venu remercier le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la servante de Dieu, Déborah, va rendre son témoignage, alléluia, de son passé. Et maintenant, alléluia, lorsqu'elle est en Christ maintenant, alléluia, gloire à Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, qui dit, nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage, alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, toi, tu nous suis, je prie que ce témoignage te touche, et qu'à travers ce témoignage, des âmes puissent être gagnées pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons baisser la tête, et nous allons lui remettre ce moment pour les mains du Seigneur. Ensemble, élevons la voix et prions. Bien-aimé, Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Seigneur, nous te disons merci, et te rendons toute la pleine l'honneur. Seigneur, tu nous as dit que là où deux ou trois sont ensemble, en ton nom, tu es présent. Et nous croyons que tu es au milieu de nous. Seigneur, nous te prions de bénir ce moment par ta présence. Et Seigneur, qu'à travers ce témoignage, des âmes puissent être gagnées. Tous ceux qui vont suivre ces témoignages sur les réseaux sociaux, Seigneur, puissent être touchés et délivrés, et qu'il y ait la convention totale au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, oh Seigneur Jésus-Christ, de réveiller la mémoire de ta servante, afin que tout ce qui est caché, tout ce que l'ennemi, oh Dieu Tout-Puissant, dont l'ennemi l'accusait, puisse l'exposer ce matin, et que, bien-aimé, à travers ce témoignage, d'autres aussi puissent être touchés. Merci, bien-aimé, de bien vouloir nous assister, de conduire ce moment. Seigneur, nous ne savons pas parler, mais viens et parle, et glorifie ton nom, au nom de Jésus que nous avons prié, et nous disons Amen. Servant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Comment est-ce que tu vas? Alléluia. Pardon, il faut élever un petit peu la voix, à cause de bien-aimé. Alléluia. Tu vas te présenter. Comment est-ce que tu t'appelles à l'état civil? À l'état civil, je m'appelle Kwakou Akissi Christelle. Alléluia. Comment est-ce que tu as commencé ta vie, jusqu'à ce que tu viennes à Jésus-Christ? Quand j'étais petite, j'étais chez ma grande-mère. Ma grande-mère qui m'a élevée. Donc, j'étais chez elle. En 2001, c'est là que j'ai connu mon papa et ma maman. Parce que ma maman disait, ma grand-mère disait, quand j'étais petite, ma maman m'a abandonnée dans la mer de mon papa. C'est là, elle m'a appris et puis elle m'a élevée. Dans ce moment où je partais, j'avais 9 ans. En 2001, où je partais, j'avais 9 ans. Donc c'est dans ça que je suis partie. Quand je suis partie, déjà, mon papa était déjà chrétien. Donc, en même temps, je partais à l'église avec eux. En même temps, je suis avec eux. Cela jusqu'en... Cela... Après ça, à l'âge de... à l'âge de 15 ans, mon papa a dit, j'ai dit à mon papa, il dit, ah, papa, comme à cause de la guerre, parce que quand la guerre, on allait au village, on allait acheter un congélateur, il a dit, non, ma fille, il faut que tu arrêtes d'aller à l'école, il faut que nous vendre l'eau glacée. Donc c'est dans ça, j'ai commencé... J'ai laissé l'école et j'ai commencé à vendre l'eau glacée. Dans ça, jusqu'en... Quand on est revenu, là où on était, je suis taille, j'ai dit à mon papa, je lui ai dit, ah, papa, que vraiment, je veux que tu me met... Je veux apprendre la culture. J'aime la culture, je veux que tu me mettes dedans. Il dit, d'accord, j'ai compris. Et dans ça, souvent, quand je dis ça, il dit, d'accord, il a compris, mais il ne se dépêche pas. Un jour, je suis allé voir ma maman, il dit, à un moment, tu peux aller voir, je peux pas... D'ailleurs, quand je suis arrivée à Thaï, mon papa ne voulait même pas d'aller voir ma maman, elle m'a dit, le jour, tu vas, parce que c'est elle qui t'a arrêté lorsque tu étais pipée. C'est ta grand-mère qui t'apprécie de toi jusqu'à l'air là. Donc, si je te vois chez elle, tu vas voir. Donc, ça fait que moi, je connaissais ma maman même. Donc, un jour, ma maman même se cachait. Un jour, ma maman se cachait pour aller regarder pour elle, entendu, sa fille est arrivée. Ma maman se cachait pour aller voir qu'on appelle sa fille. Et que ma maman l'attrapait. Quand elle se cachait, ma maman, elle me dit, l'enfant, c'est pas pour une seule personne, l'enfant, c'est pour tout le monde. L'enfant, tu as abandonné, la voici. Va voir ton enfant, va poser avec elle. Dans ça, ma maman s'approchait près de moi, il a commencé à parler. Moi aussi, il a commencé à fricater. Quand je m'en vais chez maman, quand je reviens chez mon papa, en tout cas, mon papa m'éphrable, il m'éphrable. Il dit, je vais pas te voir chez ta maman. Moi aussi, quand j'arrive chez maman, il dit, c'est moi, j'étais mieux au monde. Lorsque tu vas grandir, je vais te dire, pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis là, je suis là, jusqu'à quand j'ai grandi, maintenant, je partais chez ma maman. J'ai dit à ma maman, j'ai dit à ma maman, il n'y a qu'à me mettre dans le travail, mais depuis là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas me mettre dans le travail. Il dit, d'accord, je ne vais pas te voir. S'il ne veut pas te mettre dedans, moi, je vais te mettre dedans. Je dis, d'accord. C'est dans ça, les deux se sont entendues et on m'a mis dans le travail. Lorsqu'on me mettait dans le travail, j'ai commencé le travail en 2007. Lorsque j'ai commencé, à ce moment, ce qu'on appelle de garçon, je ne connaissais même pas garçon. Mais avec, en tout cas, je ne jouais pas avec Jésus. Ça fait que mon papa aimait mon affaire. Parmi tous ses enfants, mon papa, il aimait mon affaire parce que moi, en tout cas, je ne jouais pas avec Jésus. Donc, j'étais là, souvent, les soirs, la nuit, comme ça, j'y arrivais, mes frères, la nuit, on prie, on prie, on prie. Un jour, il y a un jeune qui est venu m'aborder. Avec le jeune, je l'ai, qu'on appelle, j'ai accepté. Quand j'ai accepté, Jésus allait dedans avec lui. Mais en tout cas, rien ne s'est passé entre nous. Mais à ce moment-là, en tout cas, Dieu me révélait beaucoup de choses. Moi, j'étais petite comme ça, mais Dieu me révélait beaucoup de choses dans la famille. Donc, un jour, quand il a fait ça, Jésus allait derrière le gars, rien ne s'est passé. Mais je suis arrivée, j'ai senti, je n'étais pas en l'aise. C'est comme la main de Dieu qui était sur moi et qui était humaine. Mais ces jours-là, quand je suis partie, je suis arrivée, tellement mon papa m'a frappée. Je n'ai rien fait, mais tellement mon papa m'a frappée. J'ai dit, aïe, quelque chose, mais je n'ai rien fait. Mon papa me frappe. Et puis, la peine que j'avais, je ne ressens plus que l'esprit était avec moi. Qu'est-ce que tu ne vas pas? dans mes rêves, en tout cas, Dieu me révélait beaucoup de choses. Dans cela, jusqu'en je suis allée apprendre, quand je suis partie, quand je suis arrivée là-bas, la dame, ma patronne, elle a dit, ah, c'est la fête de son Jésus, en tout cas, c'est fort d'être. Même elle se lave en quoi elle parle de la parole de Dieu. En tout cas, tous ces enfants, les soirs, j'ai réuni ces enfants et on parlait de Jésus, on parlait de Jésus, on parlait, je lui ai montré des versets que je connaissais, je lui ai parlé des versets que je connaissais. Jusqu'en, ça arrivait un moment que, qu'on appelle, sa patronne, ma patronne, le mari de ma patronne m'a violée. C'est dans ça que je lui ai dit, donc si c'est ça, je ne vais plus travailler, je vais abandonner le travail et que je vais rentrer sur Taïch et mes parents. Et ma patronne, ma femme, elle me demandait pardon, pardon. Mais à ce moment, la rime de violée, en tout cas, je ne connaissais pas encore un garçon. Donc, dans ça, jusqu'en hier, sa petite fille m'a dit, en tout cas, malgré, je n'avais rien, mais quand j'étais avec Jésus, en tout cas, j'étais heureuse. Malgré, je n'ai rien, mais je suis toute heureuse. Donc, un jour, elle m'a dit, toi-même là, tu es venue ici, même là, tu es comme tes cheveux sont coupés, tu n'as même pas pour mal, tu ne peux pas aller prendre un gars et puis le gars va s'occuper de toi. Je lui ai dit, en tout cas, je n'ai pas, je n'ai pas tout ça, mais en tout cas, j'ai la paix du cœur. Donc, la paix du cœur, ce que Dieu m'a donné, en tout cas, ça me suffit. Je lui ai dit, d'accord, donc, j'étais là, si j'ai besoin de quelque chose, je lui ai demandé à ma patronne, en tout cas, tellement que j'ai respecté ma patronne, que vraiment, elle m'a pris comme sa fille, elle était chez elle, en tout cas, elle m'a pris comme sa fille. Donc, tout ce que j'ai besoin, je lui ai dit, tant, ma poma est finie, elle va dire, tiens, quand ma poma est finie, j'ai fait commission à mes parents, maman m'envoie des trucs. Maintenant, il y a une année, janvier est arrivé, janvier est arrivé, mon poma est parti là-bas, il dit, ah papa, janvier est arrivé, il dit, bon, janvier est arrivé, tiens, 4 000, dans plein janvier, on me donne, 4 000 de fêtés. Quand on m'a donné, c'est là, tout cas, 4 000, on dit le même, 4 000 était même, puis c'était 100 000 francs que mon poma m'a donné, tellement il était heureuse. Il a dit, je suis allé montrer un bateau, il dit, tati, moi, c'est qui, mon poma m'a donné, 4 000 francs, tu vas faire quoi avec ? Dans plein janvier, qu'est-ce que tu vas faire avec 4 000 ? Il dit, mais 4 000 m'a donné, moi, je vois que c'est trop beaucoup. Je dis, d'accord. Donc, 1er janvier, elle a payé un peu de ses enfants, 1er janvier, 2ème janvier, ils sont sortis. 3ème janvier, moi aussi, quand on avait 4 000 francs, j'ai acheté un morceau, de 1 500, 1 500, j'ai acheté 2 morceaux. Le reste, il a payé, il a payé, les maturés, ils comprennent beaucoup, il a payé ça. Donc, c'est comme, avec les fermetures, tout faisait, tout rond, 4 000 francs. Je ne suis pas tressée, mais je suis heureuse, parce qu'en tout cas, j'avais Jésus à moi. Donc, dans ça, jusqu'à ma patronne, ses enfants sont sortis, 1er janvier, ils ne sont pas sortis. Ils sont sortis, 2ème janvier, ils ne sont pas sortis. Ils sont sortis, 3, ils disent, voilà, le 3, maintenant, je vais porter mon seul habit et je vais aller avec vous. C'est dans ça, ils ont porté mon habit et puis, on est sortis ensemble. On est sortis, on est parti, et il parle de mati, allons dans mati, allons dans mati, allons dans mati, allons dans mati. C'est ça, il a dit, ah, Jésus a dit, mati, c'est pas bon. Elle m'a tiré, 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 jusqu'à on est rentré. Je suis assise, mais je me sentais mal à l'aise. C'est dans ça, je suis sorti, je suis partie, je suis allée à la maison. Quand on est arrivé, elle a commencé à parler encore. Toi, même si tu prends un gars pour s'occuper de toi, rien que tes parents, ils ne s'occupent même pas de toi, tu n'as même pas pour mati, tu n'as même pas, et qu'on appelle savon, même à te laver, hein, pour te prendre un gars, ils disent, d'accord, j'ai compris. C'est à cela que je suis rentrée, je suis allée prendre un gars. Quand j'ai pris, si je savais, je restais comme ça, même c'était mieux. Quand j'ai pris ce gars, lui me dit, moi quand je prends les copines, c'est eux qui me donnent l'argent. Moi, je ne donne rien à la femme. Et ce jour, j'ai regretté mille fois, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela ? Mais seulement, la soeur qui m'habite dans ça, elle ne connaît pas Jésus. et qu'elle est partie, elle est partie, il y a le village, on l'appelle, Goïtafla. Elle est partie vers là-bas. Quand elle est partie, il y a sa grande soeur, Camarée, parce qu'elle sort des églises, baptiste de Évremission. Donc, elle est partie, elle est venue un jour, on était couchée, elle est venue s'engénérer devant moi. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer. Je lui ai demandé, ah Virginie, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, non, je ne savais pas que te mettre dans la pédicité n'était pas bon, mais je te conduis dans ça. Maintenant, je connais la vérité que cela n'est pas bon. Tu ne voulais pas faire ça. C'est moi, je t'ai forcée et je t'ai mise dans ça. Vraiment, je regrette où je suis là-bas, je ne sais pas comment, fais même pour arriver chez toi-même pour te demander pardon. Elle a pleuré, elle a pleuré jusqu'à... elle a demandé pardon, Dieu. Pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce qu'elle m'a mis dans ça ? Et qu'elle est dans ça, c'est passé. Elle lui a demandé, non, elle dit, c'est fini. Elle dit, c'est fini, c'est fini. Elle dit, non, c'est fini. Donc, le premier est passé. Maintenant, je me suis croisée avec un jeune doula. Et c'est avec ce doula, j'étais avec lui. J'étais avec lui, j'étais avec lui jusqu'à... on était ensemble, en tout cas, tout ce que j'ai besoin, le gars, en tout cas, il me donnait. Maintenant, un jour est arrivé, et je lui ai dit, non, que... vraiment, je vais me retirer dans les choses comme ça parce que je vois que c'est pas bon. Et j'ai commencé même à chanter la couleur même de ma peau. J'ai commencé à rentrer, le monde même est rentré à moi-même. Les choses que je ne faisais pas avant, tout ça là, je faisais maintenant. Maintenant, un jour, j'ai dit, non, je vais quitter dans ça. Il dit, toi là, tu vas monter, descendre, tu peux jamais me quitter. Il a dit, ah, pourquoi je ne peux pas te quitter ? Il dit, tu peux jamais, 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 je vais me quitter. Il dit, d'accord, va voir. Déjà, le jeune, il partait me draguer, il savait que c'est grigri, c'est médicament. Un jeune m'a dit qu'il y a son ami qui devrait se marier. Il a dit à son ami qu'il y a à l'autre qu'on appelle, allons à quelque part là-bas. Il y a un jeune, il est jeune comme ça, il m'a fait du maraboutage, il a fini ça. Que tu vois ce mec qui est couché là-bas, elle-même là-ci, il n'est pas travaillé là, il n'est pas à voir la fille là. J'ai travaillé sur elle avant qu'il n'y ait pas cette fille. Donc, alors là-bas, je vais t'amener. Le jeune dit, même quand je ne voyage pas tout le temps, comment je vais faire pour aller ici avec toi comme ça, ils vont dire, peut-être les gens ont sessionné quelque chose. Il dit, non, dis seulement à ta mère seulement, que tu vas à Daloua avec Yacou, que je reviens. Le jeune dit, d'accord. C'est dans ça qu'ils ont fait leur type. Mais tout ce qu'il parlait là, j'ai tout entendu. Je suis arrivée et elle dit à ma patron, elle dit, attendez, voici ce qu'il y a en train de causer avec son ami, l'ami, que voici ce que j'ai entendu. Et que ma patronne a dit, ah, est-ce que c'est vrai? Elle dit, attendez, j'ai bien entendu même. Et que dans tout notre causé, toi, tu ne peux jamais me laisser. Tu ne peux jamais me laisser. En ce moment, il était d'apprentissage, les parents aussi ne s'occupent même pas de moi. Jusqu'à je suis arrivée chez moi, je suis arrivée où mon papa est attaillée. papa, papa, quand tu dis, tu es un responsable, mon papa était le premier responsable de l'Assemblée Église de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Je lui ai dit, papa, quand tu dis, tu es le premier responsable de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée, pourquoi tu ne te prends pas? Je suis ta seule fille. Pourquoi tu ne prends pas soin de moi et que tu ne veux que de rentrer dans le monde? Quand j'ai dit ça, je me suis assuré, mon papa, je lui ai dit, ma fille, tout ce que tu es en train de dire, tu as raison, dis ta con. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de toi, dis ta con. Je suis partie. Et si tu prends soin de moi, les conneries, je vais arrêter. C'est pour ça que tu ne prends pas soin de moi que j'arrive à faire ces gens des choses-là. Mais si tu prends soin de moi, je t'assure que je vais laisser ces gens des choses. Il ne faut pas indiquer ta con. Mais je suis partie, même chose. Et je vivais avec le gars. En tout cas, j'étais en l'aise. Mais l'autre côté de Jésus, j'ai mis Jésus. Souvent, quand j'ai réfléchi, ça m'avait mal à l'aise. Et qu'un jour, j'ai dit, bon, même année, je suis sortie, je suis sortie, je suis rentrée en 2007, je suis sortie en 2014. 2014, que je suis sortie, quand je suis sortie en 2007, là, j'ai pris France. Et que vente que j'ai pris, un jour, je suis couché. Je vois, ce serpent qui est rentré dans ma vente. Et il ne sait pas rentrer dans ma vente. Quand je me suis levée, j'ai réfléchi, et je me suis dit, comment est-ce que c'est possible que dans le rêve, le serpent puisse rentrer dans ma vente. Et c'est comme, quand il ne sait pas rentrer, il y avait une jeune fille, dans le rêve, une jeune fille est venue, il dit, je vais qu'on se prostitue ensemble. Je lui ai dit, ah, se prostitue ? Il dit, oui. Il dit, non, je n'ai pas fait ça. Elle dit, pourquoi ? Elle dit, mais tu as déjà un gars même là. Déjà, ça fait partie de la prostitution. Il dit, non, non, je ne peux pas. Il dit, non, tu vas le faire. Et quand il a dit ça, la menace, je courais, il dit, si tu fais ça, tu vas avoir des voitures, tu seras riche, tu seras bien. Je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. Il dit, mais quel que soit, tu mets ce qu'elle suit, tu es le cas. Et quand je courais, je partais, c'est là, le serpent m'a suivi, puisque il ne s'est pas rentré dans ma vente. Le serpent dit, c'est enfant, c'est dans ça, je ne l'ai plus vu, mais m'en sommes jusqu'en, il y a cette grossesse. Puis, j'ai accouché. Donc, quand j'étais dans ma grossesse, j'ai dit, si tu es là, fait que moi, j'accouche sans et souffle. Gare, quoi, 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 je vais tout laisser, je vais donner ma vie totale, même à Jésus, je vais reprendre ma vie d'avant. Et j'étais dans ça, j'étais découragée. Je lui ai dit, hé, grossesse, mais si j'enlève, c'est pas bon. En tout cas, je n'avais pas l'appel du quelque chose. Mon accouchement, mon accouchement aussi, en tout cas, ça n'a pas été tellement, hé, 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 c'est tellement difficile. Mais Dieu m'a fait grâce, en tout cas, j'ai accouché. Quand j'ai accouché, je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, avec toi, c'est fini. Plus jamais, tu vas m'appeler. En tout cas, si tu m'appelles, appelle-moi, c'est peut-être, pour les nouvelles de ton enfant, mais pour dire que moi, je serai avec toi. En tout cas, moi et toi, c'est fini. Il a dit, d'accord, j'ai compris. Il a dit, non, toi, tu ne peux pas me quitter comme ça. Tu ne peux jamais me quitter comme ça. Moi aussi, je lui ai dit, je vais te quitter, au nom de Jésus, je vais te laisser. Et quand il a pris grossir, en tout cas, j'ai repris ma vie chrétienne maintenant. J'ai repris ma vie, en tout cas, j'étais à l'église, bien, bien, en tout cas, j'étais en l'Est. Il venait, il venait, un jour, il m'a dit, bon, je suis d'ailleurs avec l'enfant, il était malade, je suis d'ailleurs, je suis partie. Quand je suis arrivée, il m'a montré ma maison. La maison était bien grande. Il m'a montré ma maison. Quand je suis rentrée, mon idée a commencé à changer. Je suis arrivée, il y avait ma voisine, je l'ai appelée, on partait dans la même église. Elle a dit, attendez, je suis partie à Dallois, ok, voici, voici, il y a quoi construire pour moi, tout, tout, mon enfant. Donc, voici, 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 il m'a dit, Dieu veut venir. Elle dit, bon, c'est qu'il faut mettre de la prière, si c'est la volonté de Dieu, tu vas partir. Son mari dit, peut-être qu'ils ont déjà fait un folle, elle peut partir sans problème, elle n'a qu'à partir. C'est ça, elle dit, on met de la prière d'abord. On a commencé à mettre de la prière, ça a mis ça dans la prière. Et la femme, j'ai dit, tantille, il faut prier, quand tu vas te coucher, il faut prier pour moi bien, si c'est la volonté de Dieu, que je veille, que la sa volonté soit faite. Elle dit, qu'elle a prié. À 6 heures, j'ai dormi, elle allait taper ma porte. Elle dit, Christelle, lève-toi. Elle dit, tantille, qu'est-ce que se passe? Elle dit, non, j'ai rêvé, c'est comme la maison, tu parlais là. Je suis allée là-bas, j'ai visité la maison, tout, tout, dans la chambre, en tout cas, il y avait tout, rien ne te manque. Mais quand je sors au salon, tout est de cimetière. Tout est cimetière. J'ai rêvé pendant 3 fois. Donc vraiment, je ne veux pas que tu parles. Qu'elle a dit, ça la moquée, elle a changé un coup. Elle dit, voilà, c'est pourquoi j'ai vu, c'est Dieu. Si j'ai marié, lui là, je sais qu'un jour, lui là, peut-être, il peut me donner un sacrifice. Il va me sacrifier pour chercher son argent. Parce que je ne sais pas quoi il fait, mais il y avait des voitures, des voitures, des voitures, quelqu'un, un petit déri, mais il était riche. Celui là, si il est celui là, un jour là, il va me prendre pour donner un sacrifice. Ce n'est pas duré. On l'a envoyé, femme, il dit, voilà, Jésus, merci. Je ne peux pas sortir un mari déjà. Donc à partir d'aujourd'hui, moi et toi, c'est fini. Il en fait ses voitures, il meurt dans mes parents, pour influencer mes parents. Mes parents disent, d'accord, tu vois, Yaku, il est riche, il est bon, il peut s'occuper. Je dis, je ne suis plus dedans. Recherche de Yaku là, je ne suis plus dedans, je ne vais plus jamais même être avec lui. Ils disent, mes parents disent, d'accord, ils ont compris. Au début, mes parents ne voulaient pas, mais arrivé à cet moment, comme j'ai fait un fond avec lui, ma maman dit, si c'est ça, de me retirer, je dis, maman, pas question. Et j'étais là, j'ai tapé pendant 4 ans. J'ai travaillé, mes activités bougeaient bien. En tout cas, mon atelier de couture, en tout cas, ça marchait très bien. Et j'étais en laisse, tapé 4 ans, à faire des gaïcos, je ne suis pas dedans. Mais mes parents sont venus. Ma maman dit, ma fille, chesse-toi de te marier, faut te marier, faut te marier. En tout cas, l'église, quand on dit quelque chose comme ça, en tout cas, c'est moi, plus pas, je suis tout le temps devant. Jusqu'à l'esprit de l'église, ils m'appelaient même la première dame. Donc, dans ça, dans ça, dans ça, jusqu'à un jour, un jour, j'ai décidé d'aller suivre moi. Il dit, je ne veux pas rester là. Donc, c'est dans ça, j'ai croisé celui que je vis actuellement avec lui. Maintenant, mon pasteur m'a dit, hé, depuis que je suis venue ici, là, je vois la fille, Christelle, en tout cas, sa vie, elle courait sa vie, elle m'a marie. Je ne vois pas, elle a un gars, je n'ai jamais entendu de mauvaises sur elle. Donc, vraiment, je veux que, il y a l'un de mes collègues habitants qui cherche une femme à marier. Il cherche une femme à marier, donc, je vais prendre Christelle pour aller lui présenter. C'est-à-dire, 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 le jeune a envoyé le transport. Le jeune m'envoyait le transport et je suis partie à Bicam pour aller le voir. On est partie. En tout cas, il avait tout. Il a l'argent, il avait tout, mais, mon cas, il n'a pas sept. Un jour, ma père, il dit, c'est-à-dire, on n'a qu'arrêté, non, relation, en tout cas, je vais te m'arriver, je vais te prendre au série, mais c'est pas. Il dit, il n'y a pas de problème. Et qu'on est partie à la grande convention à Yamsouko. On est arrivé, il y a un jeune pasteur qui est venu au conno, il va me marier, tout le temps. Je lui ai dit, en tout cas, mon cœur, je ne l'ai pas accepté. C'est dans ça, maintenant. J'ai pris celui que je vis actuellement avec lui. Et qu'il y a un jeune pasteur qui est venu, vraiment, 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 c'était difficile. Je regrette toute ma vie. Pourquoi je l'ai accepté? Tout le temps, je parle. Mais, j'ai fléché genou. Quand il y a un problème qui ne va pas quitter, qu'est-ce que ta volonté soit? Si ce n'est pas ta volonté, fais-moi quitter de là car je souffre. Tout le temps, je pleure. Tout le temps, je pleure. Tout le temps, je crie à Dieu. Donc, c'est dans ça, jusqu'à un jour. Et puis, j'ai eu une maladie. La maladie, on appelle la maladie pêche blanche des femmes. En tout cas, pour moi, c'était grave. Pour moi, c'était grave. Et ça, suis-moi jusqu'à pendant deux ans, peut-être dans trois ans. Tous les médicaments, j'ai parcouru partout, 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 partout. Et un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, je suis partie, c'est 8 ans. J'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, et puis j'ai tombé sur la porte, à Parham. Maintenant, dans ça, un jour, où j'ai connu les témoignages, où j'ai vu, je suis allée à Tric, il y a un homme de Dieu et dans l'église, ils sont, l'église, on dit quoi, j'ai oublié le nom de l'église, on dit, ok, ils sont voir, je vais direct à Isiri, et ils ont présenté le témoignage de Maman Péniel, c'est ça, ils ont pris pour faire l'air, c'est ça, ils ont pris pour faire les projeteurs du fume, c'est ça, ils ont pris, c'est le témoignage de Maman Péniel, ils ont pris pour faire les projeteurs du fume, ce jour-là. Donc, ils ont présenté, en tout cas, j'ai regardé, ça m'a touchée, ça m'a touchée, la parole m'a touchée, tant que la parole m'a touchée, il y avait un mèche sous ma tête, j'ai commencé même à me débrouiller, à enlever les mèches, les bouts dorés, tout ce que j'avais sur moi, j'ai enlevé, je suis arrivée, j'ai dit au mari, « Ya, voici tes témoignages, voici tes témoignages, j'ai écoutée là-bas, en tout cas, la parole, ça m'a touchée, donc vraiment, je vais être comme la femme, je vais changer. » Il a appelé, il a appelé Maman pour dire, « Ta fille va devenir vilaine, elle va prendre mes mèches, elle va prendre mes bouts de règle, elle sera vilaine, en tout cas, moi aussi, ça m'arrange pas, Maman a appelé transport, venu là où je suis, à Tailleville, Maman m'a dit, « Ah, ma fille, ton mari m'a appelée pour dire, non, tu dis, tu ne portes pas les choses, si tu ne fais pas ça, quelqu'un va prendre ton foyer. » J'ai dit, « Maman, si ça cause de Jésus, moi j'ai écouté, c'est qu'il n'a pas parlé, que si ça cause de ça, quelqu'un va prendre mon foyer, quelqu'un n'a qu'à prendre. » Moi, je me suis dit, aujourd'hui, ma décision est prise, en tout cas, « Je vais me dépouiller. » Et que quand je suis arrivée, mes mèches, mes bouts d'oreilles, j'ai ramassé tout, je suis allée jeter. Quand j'ai jeté, la nuit, quand je me suis couchée, je vois quelqu'un qui rentrait, une femme qui rentrait dans la porte. La personne est arrivée, il est arrivée là où je suis couchée, elle est arrivée là où je suis couchée. Elle a dit, « Pourquoi tu veux arrêter de me servir ? » « Pourquoi tu veux arrêter ? » « Pourquoi tu veux te dépouiller ? » « Je vais te tuer. » « Tu fais ça là, je vais te tuer. » Et quand j'ai eu peur, qu'elle a dit, « En tout cas, j'ai eu peur. » Elle est montée sur mon lit. Son mari est envoyée. Elle est montée sur mon lit. Elle a attrapé mon cou. Elle a serré mon cou. « Je vais te tuer. » « Je vais te tuer. » Et puis, en même temps, je me suis éveillée, la femme est partie. J'ai appelé mon mari, j'ai appelé, elle me dit, « Ah, chérie, que voici, ça, voici, ça. » La femme l'a dit qu'elle va me tuer. « Elle va me tuer. » « Donc, vraiment, je peux. » « Ah, si elle t'a attrapé ton cou, qu'elle devait te tuer. » « C'est qu'elle t'a déjà eu. » « Elle m'a pas encore eu d'abord. » Et dans ça, maintenant, j'ai commencé. Mais après ça, après ça, j'ai reporté les bouts d'oreilles encore. « Je suis là, j'étais. » « J'ai commencé encore. » Quand j'ai commencé, 1 juillet, je regardais sur YouTube, j'ai vu les témoignages des gens, des pouillements, des pouillements. Ils peuvent pas même présenter les mèches, les bouts d'oreilles, les trucs, que c'est pas bon, arrêtez ça, si vous faites ça, vous n'allez pas aller au ciel. Qu'il a dit ça là. Et que j'ai compris encore. Il dit, « Waouh, c'est que je dois me te prier encore. » J'ai ramassé tout encore. Je suis allé me verser tout. Quand j'ai fait cela, ma maladie me fatiguait. Mon mari a son oncle qui est vers, qu'on appelle, Diopwe. Le papa, en tout cas, il fait des médicaments pour les grossiers. En tout cas, j'étais avec lui, mais il n'y avait pas de... je ne reprenais pas, je ne tombais pas en sept. Donc, il m'a dit, « Non, mon papa, il est plus sain, qu'on n'a qu'à partir. » En tout cas, on est parti, le vieux, il est plus sain. On est arrivé, il a commencé à faire des médicaments, on est parti, huit femmes. Moi, j'étais la septième, mais pour moi, on n'a pas marché. Pour tout le monde, il y a toujours eu un enfant. Sauf moi seule, je n'ai pas eu un enfant. Je suis réutilisée. Il y a cinquante femmes qui sont parties, afin d'avoir enfant. Tout le monde, tous les cinq ans, il n'y avait pas un même qui a raté pour dire que pour moi, je n'ai pas eu un enfant. Et puis, j'ai eu un enfant, sauf moi, je suis restée encore. Un jour encore, qu'on appelle, papa me dit, celui qui fait médicaments, il me dit, il y a le monsieur là, il est quitté en France avec sa femme, il n'était pas enfant. Mais quand j'ai fait médicaments, voici, qu'on appelle ça, un marché, j'ai eu un enfant. Mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que pour toi, depuis, tu n'arrives pas, te mets à sain. Il dit, mais l'enfant, tu vas avoir, l'enfant sera têtu. L'enfant sera têtu. Le monsieur là, le français, il a dit, l'essentiel, il n'a qu'à avoir, il n'a qu'à l'appeler papa. Lui, venant papa seulement sur lui, l'essentiel, l'enfant. Et l'enfant, le monsieur dit, l'enfant, tout ce qu'il y a dedans, l'enfant, gâté, gâté, télévisé, la chaîne plus de quatre fois. Quand il met télé, la maghère télé, l'enfant va monter en haut, soulever télé, la main à terre. Tout les choses qui sont dedans, l'enfant garde, même sa maison, ils ont bien arrangé, mais l'enfant garde, et tout dans sa chambre. Et papa a dit, oui, c'est le médicament qui fait ça. Le médicament, qu'il a fait là, c'est le médicament qui fait qu'un enfant est têtu. Il me dit, ah, comment est-ce que moi aussi, j'ai vu un bon enfant, et puis, aller prendre un enfant têtu encore. Est-ce que ça même, c'est-tu qui a pensé à ça? Et on est venu. Après ça, le mari dit, bon, on n'a qu'à aller encore. Chez le monsieur là encore. Je lui ai dit, je ne vais plus jamais, 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 jamais là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit rien. Et que j'ai commencé à avoir la maladie peintre blanche. En tout cas, c'est la personne qui peut la guérir encore. Elle va se promener partout, partout. Elle a quand même aller chier de yopougou, chier de cocodil, aller faire traiter, tout ça là, elle ne va pas avoir la guérison. C'est moi seule qui peut la guérir. Quand il a dit ça, mon mari dit, tu vois, il t'a dit, on n'a qu'à partir là. L'argent, j'ai économisé un peu, un peu, que je devrais prendre pour aller là-bas. Un jour, ça m'a pris, il dit, je vais à Chigou. Et je suis partie à Chigou, aller faire un pot, un pot, on dit non, ton riz s'enflait, c'est pourquoi tu as des maladies comme ça. Même jour, un jour, je suis là, ils sont en train de réassurer et ils ont dit, je sais que si je me pose avec ce toque de Dieu à Porte-Abraham, moi là, je serai guérie. C'est ce qu'il dit ça au mari. Je lui ai dit, ah, chérie, on n'a qu'à aller sur, qu'on appelle Bassam, je sais que si on va là, moi je vais avoir la guérison. Je lui ai dit, les hommes de Dieu qui nous ont bragué, bragué, vous faites notre argent ici jusqu'à là, tu ne les as pas vus. Et puis c'est moi de me déplacer jusqu'à aller derrière les hommes de Dieu. Je ne vais plus jamais chez les hommes de Dieu encore. Moi-même là, je vais crier à Dieu, Dieu va me répondre, je suis un enfant de Dieu aussi. Je lui ai dit, ta situation, tu n'entends de vieux puits à ton moment là. Je sais que nous deux nous prions là. En tout cas, ça ne paie pas. Alors on voit les hommes de Dieu, il dit, il ne va pas. D'un peu, un peu, un peu, il n'était pas tellement sûr. Il a dit, ah, et puis j'ai regardé sur lui et j'ai entendu, papa a dit, va, c'est à dire. J'ai appelé, à ce moment, il était parti à envoyer, j'ai appelé, il m'a dit, ah, je n'ai rien sûr il y a deux années. Il dit, ah, que c'est-il ? Je lui ai dit, ah, les apôtres là dit qu'ils viennent à Zangé, s'ils viennent à Zangé, c'est que je m'en vais là-bas. Lui l'a dit, ah, il a dit, ah, c'est que d'accord, il faut partir, on voit peut-être, tu vas voir la guérison, il faut partir, il dit, non, je vais aller avec toi. Il dit, non, lui il ne va pas, il dit, tu vas partir. Il dit, d'accord, mais je vais partir, tu vas me trouver là-bas. C'est dans ça, je suis partie, même jour, je suis partie, c'est même jour, le mari qui tourne, se croise, il est qui t'a alors se croise à la carte. T'as qu'il soit arrivé, tu es où ? Il dit, je suis à la carte, il dit, bon alors chez les hommes de Dieu, tu vas le connaître. Là, prochainement, quand tu avais me chercher, là, quand tu avais me chercher, là, en même temps, tu vas connaître la route pour aller chez eux, là-bas. Alléluia, c'est bon de Dieu que le Seigneur te bénisse. Alléluia, effectivement, nous étions à Corogo et la mission des années n'était pas prévue. La mission des années n'était pas prévue. Et je crois bien. Et juste après la mission de Corogo, on devait descendre sur Soubré, et puis Zénoula, et puis descendre. Et le Seigneur a permis qu'on parte à Zani. Alléluia. Et ce jour-là, elle est arrivée. Gloire à Jésus. Mais bien-aimés, je vais encore répéter. Le marabout ne donne pas d'enfants. Tu as bien entendu dans le témoignage ce que la Sévente de Dieu a dit, disant que son beau-père lui disait que s'il lui donne l'enfant, l'enfant sera récacitrant, il sera têtu. Et il y a eu un homme qui est venu avec sa femme pour avoir un enfant. Et l'enfant casse tout ce qui est dans la maison. Oui, ça dépend de là où tu es allé prendre ton enfant. Tu as eu un démon de chair dans ta maison. Et le Seigneur dit dans le livre de Proverbes chapitre 10, verset 22, les bénédictions de l'éternel, c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichi et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Mais ceux qui sont allés voir des marabouts pour avoir des enfants ont aujourd'hui des chagrins. Et le monsieur a annoncé des paroles disant qu'il est le seul qui peut guérir. Si elle va partout et toutes ces choses, ce sont des pratiques occultes. Mais ce n'est pas la voie du Seigneur. C'est pourquoi elle est allée dans ces lieux et rien ne s'est passé. Alléluia. Toi, tu es friand d'argent et à cause de l'amour d'argent, de la cupidité, tu vas te faire avoir par ces gens qui sont dans les pratiques occultes. Et elle a rendu le témoignage de ce jeune du-là qui avait beaucoup de biens. Mais lorsqu'elle est allée prier avec sa dame qui a prié, qui a vu que c'était une maison, de l'autre côté, elle avait tout. Mais lorsque l'autre est sortie, elle a vu qu'au salon, c'était des tomes. En réalité, c'était une cimetière. Et le Seigneur utilise des songes pour avertir. Et le Seigneur a utilisé ce songe comme le Seigneur le dit dans le livre de Job 33. Job chapitre 33 à partir du verset 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point de garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors ils donnent des avertissements. Alors Dieu a utilisé cette dame pour lui donner des avertissements. Et par la grâce de Dieu, elle a disséné et elle est échappée dans les mains du Saint-Homme-Empire. Alléluia! Et elle est arrivée, elle a croisé. Vous comprenez que malgré que même elle était dedans, mais elle aimait le Seigneur et il s'est trouvé qu'elle a eu plusieurs tentatives. Alléluia! Et maintenant, elle est arrivée jusqu'à croiser son mari et est venue maintenant à Zany. Et lorsque tu es arrivée à Zany, lorsque tu l'as croisée à la gare pour venir maintenant à Zany, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée à la gare, on s'est croisés à Zany. Je lui ai dit « Allons voir les hommes de Dieu. » Il m'a dit « Mais moi, quand je vais partir, je vais aller faire quoi? » Il m'a dit « Non, parce que quand je vais partir, après tu vas venir me chercher puisque tu ne connais pas la route là. Là prochainement, quand tu vas venir, tu vas voir qu'on est là où ils habitent. Donc allons. » Je lui ai dit « D'accord. » Et c'est dans ça qu'on a continué. On est partis. J'ai appelé papa. Papa envoyait l'un de ses serviteurs il est venu me prendre. L'homme de Dieu Banabas Oui. L'homme de Dieu Banabas est venu me chercher à la gare et mon mari nous a suivis et on est partis. Quand on est arrivé, ils nous ont bien reçu mais il nous a attrapés même là. En tout cas, je n'ai jamais vu il s'était plus comme ça. Donc on était là, on était là, on était là il dit « D'accord. » ils nous ont envoyé manger, on a mangé, notre soeur Anne elle a bien servi. On a mangé. Lorsqu'on a commencé, lorsqu'on a fini de manger net, les hommes ils sont approchés de nous de notre entretien. dans ça jusqu'à ce qu'on a fini. On a passé à la délivrance. Et en tout cas, la délivrance s'est bien passée. En tout cas, quand ils ont prié pour moi, prié pour moi, prié pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup vomi. Et que je suis là, je vois la maladie là, ça s'en va un peu, un peu. Un peu, un peu. Et là où on m'a mis, il a dit à la dame, il a dit, ah, il a dit la maladie là, va un peu, un peu. Tès que je venais, je ne pouvais même pas m'asseoir. Pour m'asseoir même, il était difficile pour moi. Même jour, je devrais venir même là. Je n'ai pas pu venir même jour la sereine, comme c'est autre jour maintenant que je suis venue. Et pendant que je venais, même d'abord, je suis allée voir le pasteur de l'Assemblée de Thieu. Mon pasteur. Et lui, il a dit, ah, papa, que j'ai entendu quelque chose, les gens parlent de dépouillement. Les gens parlent de dépouillement, on a quand même se dépouiller, qu'on appelle des bouts d'oreilles, des mèches, des trucs, ce n'est pas bon. Il m'a dit que, ma fille, bouts d'oreilles là, tu peux mettre son petit. Les mèches là aussi, tu peux faire son légèrement, faire légèrement sur ta tête. Mais pour pas, trop éjager, c'est trop éjageré qui fait que Dieu n'aime pas. Par exemple, toi même, tu fais, tu l'as pris exemple souvent. Par exemple, tu fais pour tu. Et puis, tu arrives là, il y a quelqu'un qui dit, non, fais-moi un menu qui arrive là, là. Toi, tu sais qu'un menu aussi n'est pas bon. Est-ce que tu vas vouloir faire? La prière, il dit, non, je ne vais pas faire. Si tu ne vas pas faire, c'est que, fais légèrement sur ta tête, allez, et puis ça va. Il dit, ok. mais tant que je sortais, je dis, non, ça là, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Je dis, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Et maintenant, j'arrêtais même d'aller à l'église pendant deux mois même. Et un jour, il m'a trouvé chez moi. Il dit, ma fille, je ne te vois plus. Et j'ai mis sur la maladie. Il dit, papa, comme la maladie s'est aggravée, je ne peux pas marcher pour aller, je ne peux aussi m'asseoir sous la moto. Il dit, mais ton mari peut t'envoyer sous la moto. Il dit, oui, je ne peux pas m'asseoir sous la moto. Et que, en tout cas, quand la maladie est trop là, je ne porte rien, je ne vais pas aller à l'église nul comme ça, m'arrêter comme ça, nul comme ça. Donc vraiment, c'est pourquoi tu ne me vois pas. Mais, je me suis sur, qu'on appelle, sur le dépriament. Parce que ce que j'ai compris, j'ai entendu, papa a dit, si vous vous dépriez et que vous êtes dans la même assemblée avec ceux qui ne se sont pas dépouillés là, c'est zéro. Donc, quand j'ai entendu ça, je faisais mon puit à la maison, s'il fait ce truc là, mon mari me gronde, pourquoi tu ne vas pas à l'église, pourquoi tu, j'ai dit, je lui fais croire que c'est la maladie qui fait que je n'arrive pas à aller à l'église. Mais, au fond de mon cas, c'est le dépouillement que j'ai entendu sur, qu'on appelle, sur les huit types. Il dit, d'accord. Mais maintenant, on est arrivé à Zagner et qu'ils ont commencé à prier pour moi, faire ma délivrance, faire ma délivrance. La maladie a commencé un peu, un peu. Je vous assure, deux semaines, deux semaines seulement, deux semaines, la maladie a disparu. Alléluia. Gloire à Jésus. J'étais en train de chercher la vidéo comment est-ce que ça s'est passé à Zagner. Alléluia. Et effectivement, lorsqu'elle est arrivée, elle ne nous a pas dit qu'elle était malade. Alléluia. Elle ne nous a rien dit. Mais, c'est sur la base de la foi. Comme cette femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans. Elle a dit, certainement, si je veux croiser cet homme de Dieu, je serai guéri. Et, cette foi, parce qu'elle s'est basée sur la parole de Dieu et qu'elle a cru en cette parole-là, le Seigneur a accompli ce qu'elle avait dit et évoqué. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi aussi, ma bien-aimée. Toi qui es malade et tu désires réellement être guéri. Laisse-moi te dire, le médecin par excellence, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui le docteur par excellence. Il n'y a pas une maladie où que Jésus va dire que lui ne peut pas guérir. Puisque c'est l'humain qui a confessionné le corps humain. Il connaît tout ce qui est sur ton corps. Il est le docteur par excellence. Alors, toi, tu es malade. Oui, pendant que tu es en train de suivre ce témoignage. Et comme elle aussi, elle s'est basée sur la foi. Cet homme, je serai guéri. Elle a été guéri. Toi aussi, tu vas aussi être guéri et tu reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimée, dans son témoignage, elle a parlé d'un pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu qui dit que on peut, tu ne dois pas porter le gros bout d'oreille mais tu dois porter des petits, petits bouts d'oreille. Bien-aimée, en réalité, c'est un faux enseignement et c'est une doctrine de démon. Cette doctrine ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ mais vient tout droit des profondeurs de l'enfer. Et ça a été inspiré des démons. Comme de la même manière, lorsque le Seigneur tenait une réunion au ciel et qu'il a dit qui va monter pour aller séduire à Capomo, il y a un esprit sorti de profondeur des habits et venu dire que moi, je vais aller monter et séduire Abraham. Et il a été un prophète, un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et c'est le même esprit qui agit encore aujourd'hui dans la bouche de ces prophètes. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le même esprit qui agit encore du temps d'Acap. C'est le même esprit qui agit encore dans ces prophètes, dans ces hommes qui se disent hommes de Dieu. En réalité, ils ne sont pas serviteurs de Dieu mais ils sont ennemis de Christ. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Écoute très bien. Le Seigneur dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se pas ni de tresse. Le Seigneur ne veut pas que tu mettes des faux cils sur toi, des faux cheveux, des cheveux artificiels, perruques, toutes ces choses sur toi. Le Seigneur ne veut pas de ces choses. Sache que si tu as ces choses sur toi, elle expliquait dans son témoignage qu'elle a eu un songe et un esprit, une femme. Jézabel est sortie de la profondeur des enfers et est venue dans sa chambre, est venue serrer son cou disant que tu jettes et tu veux me laisser pourquoi? Laisse-moi te dire toi femme qui mets ces choses sur toi, laisse-moi te dire tu n'adores pas le Seigneur même si tu ne prononces le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus que tu adores mais tu adores Jézabel. Tu adores Jézabel et des démons. Laisse-moi te dire tu réincutes à des entités démoniaques et si tu meurs tu vas te retrouver là où tu te retrouves parce que l'enfer n'a pas été préparé pour les fils de Dieu mais l'enfer a été préparé pour les démons et si tu mets ces choses sur toi c'est qu'il veut dire que tu as choisi toi mais ton propre temps et tu as décidé de te retrouver en enfer. Alléluia. Et le Seigneur dit ne c'est pas ni détresse ni d'or le Seigneur ne veut pas de petits bouts d'oreilles et le Seigneur ne veut pas de grands bouts d'oreilles le Seigneur ne veut pas de ces choses sur toi toi tu portes des alliances toi tu portes des gourmettes toi tu portes des bouts d'oreilles tu portes des chaînes et tous ces chelestements te disent en mettant ces choses sur toi c'est un affront que tu fais à Dieu et c'est un signe oui de rébellion quand nous lisons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament le Seigneur en parle le Seigneur interdit ses serviteurs c'est seulement de mettre ces choses sur eux laisse moi te dire si Dieu a voulu que tu aies des oreilles percées qu'est-ce qui l'empêchait de te percer les oreilles n'est-ce pas Dieu qui a mis des pores sur toi tu as créé les oreilles des trous pour que tu puisses entendre n'est-ce pas Dieu qui a fait toutes ces choses qu'est-ce qui l'empêchait de faire des trous pour que tu puisses mettre des bouts d'oreilles oui bien aimé chapitre 19 à partir du verset 27 à 28 que tu ne dois pas faire d'incision dans ta chair alléluia tu ne dois pas faire d'incision dans ta chair le Seigneur le défend et ne veut pas de cela il dit tu ne dois pas faire d'incision dans ta chair c'est qu'il veut dire que ton corps tu ne dois pas le tracer tu ne dois pas le percer tu ne dois rien faire sur ton corps même si ta mère a percé tes oreilles c'est pas ignorant ce qu'elle a fait alors tu dois te répentir et ne pas mettre des objets dans tes oreilles alléluia et le Seigneur dit dans le livre de Deuteronome chapitre 15 verset 15 à 17 que ceux qui mettaient des bouts d'oreilles ce sont des esclaves donc laisse-moi te dire toi tu portes des bouts d'oreilles tu portes des chaînes tu portes toutes ces choses tu esclaves tout simplement des démons et si tu ne te réponds pas tu vas te retrouver où ton maître le diable se trouve et le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance tu vas te retrouver là où Jézabel se trouve en enfer et tu vas te retrouver là-bas et les démons vont te torturer bien aimé toi qui tu es et tu suis encore ce témoignage le Seigneur te dit réponds-toi jette tes bouts d'oreilles jette tes mèches jette tes fossiles jette tes parfums jette tes collants jette tes pantalons jette toutes ces choses car si tu détiens tes choses tu ne peux pas hériter le royaume des cieux et le Seigneur te dit réponds-toi elle t'a dit qu'elle a eu un songe elle n'est pas la seule à avoir le songe va sur Youtube tu tapes le témoignage de Esther la Sénégalaise lorsqu'elle a levé ses bouts d'oreilles et qu'elle a déposé sur la table deux démons costauds sont sortis de nulle part ils sont venus lui dire il n'y a pas et qu'on commençait à regarder ses oreilles parce que c'est à travers ses choses qu'il rentrait mais lorsqu'elle a retiré ses choses et qu'elle a mis elle a eu des démons qui sont sortis et ont voulu rentrer dans son corps mais n'ont pas trouvé de porte laisse moi te dire lorsque tu as ces objets sur toi tu as ouvert la porte et lorsqu'elle a retiré ses choses elle a vu le monde des ténèbres Jézabel sorti bien aimé les temps sont finis le Seigneur te dit réponds-toi sache qu'on n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ avec des mèches des bouts d'oreilles des chaînes oh je vois des églises des femmes oh non il faut porter juste un peu un peu va te conduire en enfer juste un peu va te conduire en enfer le Seigneur dit ni ça veut dire qu'il ne veut pas de ces choses sur soi alléluia ni de pelle ni d'or mais lis bien le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 ce sont ces pasteurs sortis de l'école de la théologie la théologie ne vient pas de Dieu la théologie vient des démons bien aimés le Seigneur dit dis-moi où est-ce que Pierre a pris son école a-t-il été formé et qu'il est parti chez les choses mais Paul l'apôtre Paul malgré toute sa connaissance lorsqu'il est venu toute cette connaissance était une folie et il le dit dans le livre de Galax chapitre 1 verset 11 qu'il ne l'a ni appris ni d'un homme ni reçu d'un homme mais c'est par révélation bien aimé alors toi tu as été dans une école pastorale laisse-moi te dire si tu ne te réponds pas tu vas te retrouver en enfer où se trouve ton maître Lucifer bien aimé et ce sont eux qui vont enseigner cette doctrine de démons non tu peux juste mettre un peu de boule d'oreille c'est l'extrême qui est grave bien aimé ce pasteur laisse-moi te dire il est tout simplement un agent du diable et si tu le suis tu vas te retrouver là où je suis ou là où se trouve en enfer bien aimé le Seigneur t'appelle à la repentance réponds-toi jette tes mécopes jette tes chaînes jette tes fossiles tes faux ongles jette toutes ces choses et réponds-toi bien aimé tu peux continuer ton témoignage et que dans ça je suis arrivé à Zagé en tout cas Dieu m'a restauré Dieu m'a guéri Alléluia Jésus à l'île de deux semaines Jésus m'a guéri moi j'étais étonnée même je ne suis pas partie avec 300 de cette maladie même là je ne suis pas partie avec j'ai dit à mon mari ah chérie je suis guéri il est guéri comment il dit ah il n'y a rien même rien 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 la maladie a disparu en tout cas j'étais contente et qu'on devait passer au sol du baptême j'ai dit je vais aller me faire baptiser il m'a dit non qu'elle ne te baptise pas il m'a dit moi je vais aller au ciel je vais aller au ciel derrière même Jésus chez toi c'est comme ce que je viens d'entendre Jésus chez toi même là c'est comme c'est la puricité tu ne m'as pas marié tu ne m'as pas douté tu n'as rien fait Jésus chez toi c'est un cadeau maintenant quel mariage même qui m'empêche d'aller au ciel quel mariage parce que autant on appelait on appelait les gens venez on va au ciel venez vous baptiser on va au ciel non quel mariage qui va m'empêcher d'aller au ciel je vais me faire baptiser aujourd'hui il dit non on peut attendre si on va à Bassam il dit jamais on ne sait pas quand le diable va frapper donc jamais moi je vais me faire baptiser il dit d'accord et que dans mon cœur je dis si j'arrive qu'il dit pour plus je vais rester chez lui c'est qu'elle est sûre je vais ramasser mes bagages je vais rentrer chez mes parents il n'y a pas de problème c'est qu'elle c'est qui le baptême là je vais le faire et on est partis au jour du baptême et qu'on est allié il m'appelle des côtés donc tu viens de faire baptiser j'ai dit oui j'ai dit oui je vais me baptiser il dit d'accord il n'y a pas de problème c'est dans ça je suis partie parce que j'ai compris moi j'ai compris j'ai compris il dit d'accord je vais me faire baptiser c'est dans ça en même temps il est parti au ciel lui aussi il a pris sa moto il est parti à la maison il dit ça va à taille excusez moi il dit il va partir à taille il dit ok il faut partir et que je suis partie on m'a parti il dit tant qu'on m'a mis dans l'eau en bas de l'eau même qu'on m'a mis même là tout était moi qu'on m'a soulevé j'ai senti sur mon épaule en tout cas l'on sion j'ai senti l'on sion et après ça quand ils ont fait ça en même temps en tout cas j'ai commencé je ne sais pas si il n'y a pas la langue ou bien quoi j'ai commencé maintenant je suis allé à la maison la nuit je me suis couché et je me suis dit si réellement l'esprit qui m'a saisi là-bas si réellement cet esprit là est venu à la maison avec moi aujourd'hui la quille se manifeste et que quand je me suis couché en tout cas je me suis disposée que c'est pas possible en tout cas parler à Jésus l'esprit m'a saisi encore et matin je dis à la femme je dis hé t'as dit bon l'esprit qui m'a saisi au lieu de baptême au lieu de baptême même l'esprit m'a saisi encore dedans il dit mais ça te suit ça y est en toi tu vas avec partout tu vas là tu vas avec j'ai dit d'accord il dit mais t'as dit quand on va partir là je veux que vous partir évangéliser pour m'avoir deux hommes comme ça et puis vous allez vous retourner je dis va Jésus avec toi tu vas parler là les gens vont se donner j'ai dit pendant deux semaines il dit j'ai dit d'accord j'ai compris et que après ça mon mari je me suis baptisé samedi dimanche je suis le rejet s'est baptisé lui qui dit qu'il ne voulait pas mais dimanche là il s'est baptisé dimanche lorsque il s'est baptisé dimanche et que on est là ils ont commencé l'homme de Dieu a dit tous ceux qui sont les serviteurs Jésus a tiré vers moi ici et que Jésus même l'a tiré quelqu'un qui a parti m'accompagné Jésus l'a tiré Jésus l'a saisi il dit qu'est j'ai dit depuis Jésus je n'ai jamais vu ça c'est ce que j'ai dit qui m'a saisi comme ça depuis Jésus pendant des années jusqu'à l'élai je n'ai jamais ressenti cet esprit je n'ai jamais ressenti et qu'on est arrivé à Taï bien aimé quand on est arrivé la prière moi lui la prière en tout cas lui il prie il prie de 0h jusqu'à 2h moi aussi je prends de qu'on appelle de de 3h du matin 3h à 4h en tout cas c'est comme ça parce qu'au niveau matin on va aller au travail comme ça on venait à peine de rentrer on ne pouvait pas faire le jeu puis arriver au travail on va dormir donc il prend un parti je prends un parti on a commencé comme ça on a commencé en tout cas maintenant un jour je me suis couché je vois l'évangélisme hé moi c'est là où à l'évangélisme je ne sais pas lire je ne suis pas à l'école je ne sais pas lire comment je vais faire pour convaincre les gens parce que quand je vois les gens quand ils prennent quelque chose papa quand ils prennent un dressé non c'est pas prendre un dressé on va faire comment pour évangéliser et que quand je me suis couché là c'est comme il y a un pépinière d'aubergine j'ai déterré beaucoup de pépinière et puis en bas là même là le pépinière était sec maintenant il n'y avait pas pluie même le temps était sec et puis il m'a dit la voix me dit va s'aimer ça va reçu j'ai dit ah mais le temps est sec comment ça va reçu la voix me dit va s'aimer ça va reçu donc elle dit d'accord je me suis levée avec une joie même qui m'animait elle m'a dit c'est que ce grève là signifie que si j'ai pris ça peut être les chambres donc je vais aller et j'ai commencé sur la soeur qui a donné son témoin tout à l'heure Marie Madala quand j'ai parlé par les soeurs elle est venue chez moi j'ai parlé par les jusqu'à lundi je vais donner ma vie je dis tiens sur elle dit oui et dimanche au milieu de nous elle est venue en tout cas j'étais contente deuxième j'ai commencé à évangéliser encore il y a notre soeur encore elle s'appelle Sarah elle est au milieu de nous elle est venue encore elle dit Sarah voici ça vraiment pour donner leur vie à Jésus ah moi seulement elle veut bien voir dans cette affaire là avant que je lui ai donné ma vie elle dit voici tu vois des témoignages là-bas ça travaille ça tu vas donner ta vie et quelqu'un le voit elle est partie elle entendue elle dit Christelle je vais donner ma vie à Jésus elle avait fait les chevilles en mes petites pelles elle est partie elle a levé tous les pelles qui sont dans ses chevilles elle dit ah à partir je lui dis je vais faire le pute avec vous sa fille même boule d'oreille elle a levé tous les boules d'oreille de sa vie et qu'elle s'adonnait à Jésus encore il y a l'un de mes apprentis parce que j'ai quatre apprentis j'ai commencé à l'évangéliser il y a deux qui se sont donnés ils sont parmi nous mais ils ne sont pas venus ici aussi ils sont restés là-bas ils se sont donnés et encore il y a une petite fille on l'a baptisé elle s'appelle Péniel je suis arrivée dans mon évangélisation je suis arrivée chez eux et quand je commençais à l'évangéliser la petite elle était gravement malade je ne savais pas qu'à l'un de deux semaines Jésus pouvait m'utiliser même là pour guérir malade pour guérir quelqu'un qui est malade qu'elle tousse à l'odeur on ne peut même pas respirer l'odeur 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 je dis Seigneur aide-moi moi je ne suis rien moi seulement je parle et toi tu fais donc pardon pour ne pas mettre la honte sur moi quand je veux parler en tout cas il faut faire et j'ai pris qu'on appelle et j'ai commencé à prier j'ai partagé chez eux pour prier mais quand j'ai pris je ne suis pas disposée comme je suis quand je suis chez moi il a fait appel il a dit il faut venir chez moi et j'ai donné l'eau j'ai dit il faut envoyer l'eau parce qu'elle tousse quand elle tousse les piscuelles quand elle tousse les piscuelles tout même était sur elle-même là maintenant j'ai pris qu'on appelle j'ai pris l'eau j'ai prié sur l'eau quand j'ai prié sur l'eau quand elle a bu en tout cas elle a commencé à vomir quand elle a touché son fond son fond elle bougeait bougeait l'endemain sa maman envoyait bidon là encore qu'il faut prier l'eau là encore il y a pris l'eau il y a pris l'eau chez moi j'ai prié dessus encore ils ont amené elle a bu qu'elle a bu même chose les villes villes tu crois comme ça je lui ai dit ah si c'est ça il n'a qu'à venir chez moi la maison je sois à prier pour elle elle dit d'accord maintenant je me suis couché dans les sons je vois que la petite elle est une sorcière je lui ai dit waouh moi je peux dériver sorcière j'ai quel pouvoir de faire cela j'ai dit à mon mari mon mari dit tu peux avec Jésus là on peut Alléluia j'ai dit d'accord on a appelé la fille elle est venue chez nous on a appelé la pote Abraham il dit c'est qu'elle se fait qu'elle a venu chez moi elle n'a qu'à habiter dans votre main mais les gens dis tu vois vive une sorcière même toi mais il va vous détruire mon mari dit qu'il ne peut rien nous faire mais ce qui me plaît à Jésus tous ces cantations de la fille qu'elle fait la tueur au monde le matin qu'on l'a fait à son lit elle dit oui j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça mais ce qui me réjouit on croit que je n'ai même pas la peur pour dire que si c'est avant on dit quelqu'un sorcière toi tu es barré comme ça on va mieux plus chez toi on veut même plus te croiser mais sinon chez moi mais sans m'étonne qu'on dit quelqu'un sorcière je donne dans la même maison avec lui on mange dans la même assiette mais pourquoi je n'ai pas la peur même un peu même qui me fraye un peu c'est Jésus qui fait ça alléluia en même temps on a envoyé chez nous on a commencé la prière quand Marie s'en va au travail c'est moi elle j'ai pris quand j'ai pris j'ai pris quand j'ai dit vomi il dit qu'elle vomit le salon on ne peut pas respirer dans le salon tous ceux qui viennent comme ça ma belle elle travaille quand elle vient comme ça tous ceux qui rentrent au salon ils vont attraper leur dary avant de rentrer au salon il a manqué l'odeur l'intérêt on ne peut même pas rentrer dedans mais avec ça d'après mon mari dit chérie Dieu t'a choisi vraiment parce qu'avec ça tu peux supporter pour prier pour quelqu'un vraiment Jésus t'a choisi vraiment et j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié jusqu'à cette fille a été délivrée aujourd'hui au nom de Jésus donc je rends gloire à Jésus alléluia je rends gloire à Jésus elle a commencé à dévoiler les démons elle a commencé à dévoiler et un jour je me suis couché c'était comme un rêve comme ça et puis j'ai vu un autre il fait une église comme ça et puis la fille regarde c'est eux qui ont fait un truc comme ça mais Jésus était là et puis elles se sont transformées comme ça ils sont passés il y a un qui a porté à vie noire il y a un qui a porté rouge il y a un qui a porté à vie blanc ils sont familles et puis la pote a dit non que les sorciers qui se sont transformés ils meurent comme nous qu'ils sont là qu'ils les vont on va prier et on a commencé la prière on a commencé la prière comment on a commencé la prière et puis il y a je suis partie jusqu'à m'arrêter en face de lui j'ai dit toi au nom de Jésus toi là tu ne peux rien nous faire ton pouvoir est terracé tu n'as plus de pouvoir allez maintenant va-t'en au nom de Jésus et que j'ai soulevé ma main ma main était remplie de lumière et que j'ai fixé son visage jusqu'au pied c'est de moi il est tombé au nom de Jésus il a disparu c'est de moi a disparu quand c'est de moi a disparu dans la fille j'ai prié pour elle c'est leur groupe l'un de leurs groupes qui sont venus comme ça donc matin j'ai appelé la fille elle dit toi là qu'est-ce qui s'est passé hier vous êtes venu tu es venu m'attaquer elle dit effectivement c'était moi qui s'est transformé comme ça en tout cas l'homme que tu les as vu les trois hommes on l'envoyait pour faire tomber les églises les églises ils ont fait tomber cette église à Thaï ici mais quand on arrive chez toi en tout cas on ne paie pas il a dit pourquoi vous ne paie pas il a dit parce que tu n'as pas des bouts d'oreille tu n'as pas des mèches on va rentrer où on n'a pas le lieu en tout cas il n'y a pas quelque chose qui vous appartient que sur vous donc on ne peut pas rentrer chez vous donc c'est pourquoi en tout cas on ne peut pas nous approcher de toi dès qu'ils sont venus ils sont partis la reine elle les a dit allez-y encore que si on va chez la femme on va mourir on ne va plus la balle attaquer on ne va plus jamais chez elle et la reine a dit moi-même je vais me déplacer à cause d'elle et j'ai dit à la fille dis là qu'elle n'a qu'à venir ce qui est derrière moi est plus grand qu'elle je n'ai pas fait d'elle malgré les reines mais moi je suis la princesse de Jésus elle ne peut rien mais faire et quand j'ai dit cela elle dit d'accord c'est dans ça on s'est laissé j'ai prié pour elle on s'est laissé et que je suis un peu malade j'ai pris jeûne de trois jours sec je suis malade je suis en tout cas troisième jour là c'est ma famille mon mari m'a été dit ah chérie ce n'est pas eux j'ai dit il ne peut rien mais faire au nom de Jésus c'est la maladie simple ça je ne veux pas mais que c'est si les démons c'est les démons qui sont en train de m'attaquer ils ne peuvent pas m'attaquer donc ce n'est pas eux et quand mon mari m'a grandi ce témoin il dit ma femme elle a une femme de foi puisqu'elle a dit ça j'ai dit ah chérie elle ne sait pas elle dit non c'est pas ça les démons ne peuvent même pas m'approcher et effectivement en tout cas il ne peut pas contre moi au nom de Jésus il ne peut même pas contre moi au nom de Jésus mais dans ça en tout cas Jésus Christ en tout cas il a fait un peu un peu quand j'ai commencé à évangéliser on a au moins dix personnes comme ça où j'ai imaginé même pas même avoir même dix personnes même pour faire le kit chez nous à la maison et on loue Jésus et ce qui me plaît qu'on loue Jésus se manifeste au milieu de lui même jour on est parti moi et mon mari et mon fils on était trois personnes seulement qu'on a commencé qu'on a commencé en tout cas le Saint-Esprit est descendu on m'a été étonné on n'a même pas beaucoup mais le Saint-Esprit est manifeste pour tout ce qu'il a fait pour ma famille en tout cas qu'on est rentré à la maison même jour on est rentré net mon mari a ramassé tous ses guides parce qu'à partir tous ses habits étaient guides il a ramassé tous les guides les débelles il a déposé beaucoup comme ça il a dit mais c'est pour brûler c'est le dépouillement qui a commencé moi aussi j'ai ramassé pour moi on a déposé le matin dans tout brûlé c'est ce qu'il y a de Jézabel chez nous donc vraiment je donne gloire à Dieu je donne merci je dis merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi et il continue de faire pour moi donc en tout cas vraiment je suis heureuse je suis heureuse je suis heureuse je ne sais pas quoi même donner à Jésus sinon qu'il choisit moi-même de faire tout ça ma maman est venue sauvé un sorcier le sorcier aussi va me faire du mal à moi moi aussi mon enfant elle n'a pas partie chez elle j'ai dit non elle ne va pas partir elle ne va pas partir elle ne peut pas contre nous elle ne peut pas et qu'elle vient elle vient il y a un soir comme ça on est en train de prier en priant ils ont lancé flèche ils étaient au dehors ils ont lancé flèche ils ont lancé flèche la flèche la traversée qu'on appelle on a mis un travesse ça a traversé ça a traversé le mur et ça allait tomber derrière là-bas tout ça la fille les voyait après le fils il a fait à son qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont lancé la flèche contre toi tout ce qu'on fait ils ne sont pas contre quelqu'un mais toi c'est toi les démons besoin toi la reine a envoyé c'est à toi qu'ils n'ont qu'à te tuer parce que c'est toi qui est en train de me retirer dans le monde spirituel c'est toi qui est en train de me retirer dans le monde sorcellerie donc c'est toi ils ont besoin de toi je dis je n'ai pas peur je n'ai pas peur de les flèches même ça va retourner arrêtez-toi en envoyer parce que je crois je sais à qui moi j'ai cru et dans ça un peu un peu je suis là avec mon mari en tout cas mon mari vraiment vraiment je vais encourager les femmes qui ont le foyer difficile ceux qui ont le foyer difficile je vais encourager un peu le monde donnez vos vies à Jésus car c'est Jésus qui transforme car c'est Jésus qui change moi mon foyer mon mari mon mari quand on attend le bruit de sa moto si tu es penché la feuille directe tant qu'il est compliqué mon mari arrive si ce n'est pas ses enfants la maison il pose mais moi il ne pose jamais avec moi ceux qui remarquent il y a une femme qui est venu là qui dit c'est ton mari pourquoi il ne pose pas la peur je ne sais pas je ne sais pas mais ce n'est pas normal une femme il faut échanger à ton mari il faut poser à ton mari il dit maman j'ai peur de lui effectivement j'avais peur de celui je vivais avec lui je me suis dit que j'ai eu un mari mais j'avais peur de lui j'avais peur je ne pouvais même pas m'approcher même de lui pour dire non on va échanger des paroles comme ça tellement j'ai peur de lui mais aujourd'hui je vous dis Jésus Christ a transformé sa vie Jésus a changé sa vie pas la prière parce que quand ça fait comme ça je vais m'imaginer devant Dieu j'ai pris Seigneur si réellement c'est ton mari pour moi change-le 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 Jésus Christ a changé mon mari il a transformé mon mari même quand on venait dessus et c'est nous là ici je suis là j'ai fait ma valise et que je cherche on me dévoit à la gare je cherche ma valise je ne vois pas il dit oh quand ma valise ton mari a pris pour démoncer il dit j'ai dit j'ai dit c'est mon mari qui prend ma valise maintenant ça m'a étonnée ça m'a étonnée donc vraiment tout ça là je dis merci à Jésus parce que Jésus a changé le cœur de mon mari toutes les femmes qui sont dans vos foyers donnez vos vies à Jésus et priez surtout pour votre mari car Jésus peut le changer moi son cas c'était il avait un mari son papa adore femme de nuit statue de femme de nuit c'est-à-dire son papa il a deux femmes maintenant ces deux femmes là un mari de nuit il a son jour qu'il doit dormir derrière la femme de nuit il a son jour il va dormir derrière l'autre il a son jour derrière l'autre maintenant pour la femme de nuit c'était un jeudi tous les jeudis il dormait il prépare il tue pour lui il prépare il dit aujourd'hui c'est le tout de ma femme de nuit c'est ce que son papa adorait donc c'est ça qu'il a su c'est la femme de nuit là qu'il a su et un jour dans mes rêves quand on est parti c'est ce que Zangé même Dieu m'a révélé je dormais je voyais une femme je suis arrivée devant une grande boutique comme ça et puis il y a quelqu'un qui est il ne sait pas s'il est marabou vu il est il était marabou c'est un marabou il a croisé ses pieds comme ça il était dans blanc habit blanc et il parlait il dit quand j'ai passé il m'avait dit voleuse de mari je lui ai dit mais comment ça j'ai volé mari de qui il dit mais tu as volé mari de quelqu'un ton mari là voici sa première femme et j'ai vu la femme il avait dit depuis tu es avec lui est-ce que tu as eu des enfants tu n'es pas eu un enfant avec lui mais elle là elle a un enfant avec lui et je regarde sur son dos il y avait un garçon qui était sur son dos quand je me suis réveillé il dit voilà cette femme cet enfant là je vais le tuer parce que cet enfant là il va persécuter mon foyer le mari c'est pour moi toi tu es dans le spirituel puis tu te dis tu as un mari j'avais attends tu t'occupes même pas de lui tu ne peux pas laver ses habits tu ne peux rien faire pour lui tu ne peux pas préparer pour lui et puis tu as un mari Marie m'appartient Marie il n'en est pas à toi je viens te tuer toi avec ton enfant je suis rentrée dans le combat quand j'ai commencé à prier quand j'ai commencé à prier le mari m'a appelé je lui ai dit je lui ai appelé tu as une femme de nuit oui chérie j'ai une femme de nuit on a un enfant enfant même encore bébé où est Jésus Jésus intéressant tout ce qui est spirituellement il nous montre toutes les choses cachées là Jésus nous montre donc vraiment j'ai dit merci aujourd'hui là le mari est heureux il quitte au travail s'il m'a pas appelé plus de trois fois ça va à la maison attends moi il ne fait pas ça est-ce que ça va très bien vous avez mangé quoi aujourd'hui là tu as fait quelle sauce d'envoyer quelle poisson d'envoyer quelle viande on va préparer ça là c'est Jésus qu'il a changé il a demandé à ce que sa femme ne se baptise pas et qu'est-ce qui s'est passé nous avons tout vu alléluia nous avons vu tout ce qui s'est passé nous sommes témoins au culé au reculé nous avons tout vu alléluia et c'est la vérité Jésus Christ est la solution à tout problème alléluia s'il y a un problème dans ton foyer fléchis les genoux la prière du juste a une grande efficacité alléluia la prière du juste détruit tout alléluia il n'y a pas un mur que la prière la prière du juste est plus puissante que la bombe atomique la bombe atomique qui a détruit le chemin n'est pas puissante même alléluia mais la prière du juste a une grande efficacité alléluia peuple de Dieu que le Seigneur Jésus vous bénisse richement alléluia c'était le témoignage de la servante de Dieu Déborah alléluia je prie que nous prions que le Seigneur à travers ce témoignage touche beaucoup de personnes Déborah en deux semaines alléluia chasse démon et puis ce n'est pas démon pour dire que non c'est sorcier alléluia Déborah en deux semaines il faut montrer caméraman Joseph montre Déborah alléluia en deux semaines lorsqu'elle disait on me dit on fait quoi taille venez à taille vous allez le faire évidemment on dit non non on ne va pas taille mais c'est toi tu vas faire l'église de taille alléluia toi et ton mari et effectivement aujourd'hui de trois personnes c'est à dire elle, son mari et son fils ils sont maintenant dix personnes alléluia tout à l'heure Marie de Magdala a rendu son témoignage elle vient de taille alléluia gloire à Jésus toi aussi ma bien-aimée ne reste pas à la maison tu as reçu le Saint-Esprit alléluia lève-toi maintenant de ton lit et va évangéliser va prendre autorité le Seigneur t'a donné un esprit de force alléluia le Seigneur t'a donné l'esprit de David l'esprit qui est en David c'est le même esprit que tu as reçu regarde David face au David face à Goliath il n'a pas eu peur ou les Philistes ou les Esaü ou les frères de David ou toute l'armée avait peur de Goliath mais David ce petit n'a pas eu peur alléluia elle n'a pas peur ou les sorciers ou les gens ont dit mais les sorciers vont venir te tous ces trucs elle dit non moi c'est lui que j'ai là il est plus fort que les sorciers alléluia il est le même encore aujourd'hui il n'a pas changé c'est avant de dire que le Seigneur te bénisse alléluia que le Seigneur te bénisse Shalom 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 Shalom